Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans le temps ordinaire, le temps vert, le temps de l'espérance. Et de quoi Jésus nous parle-t-il? Du temps ordinaire, du temps comme à Nazareth. Tu sais, on a un chant dans la famille qui dit « Ensemble comme à Nazareth, nous bâtissons ton Église ». Nous bâtissons l'Église pour que l'Église bâtisse un monde meilleur. Mais où est-ce qu'on fait la construction de l'Église? Si ce n'est à Cap-Chap, à Brasseur, à Québec, à l'Île-de-la-Réunion, en Haïti, partout où vous êtes, Dieu nous a placés là pour qu'on construise un monde meilleur. Si on regarde dans la première lecture aujourd'hui, Saint Paul nous donne un indice pour bâtir un monde meilleur. Il dit, il rappelle dans le livre des Proverbes, « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contraintes. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Je dois t'avouer qu'en entendant cette parole, j'ai presque l'impression d'entendre mon père parler. Mon papa, chez nous, il disait, « Donne, donne généreusement, n'aie jamais peur, parce que d'où vient ce que tu as donné, il y en aura encore. » Alors, quand j'étais jeune, je vendais des boîtes d'œufs au marché, je ramassais les boîtes d'œufs de porte à porte à Montréal, j'allais vendre les boîtes d'œufs, je me faisais peut-être un dollar et demi, deux dollars. J'achetais des sucreries pour tout le monde de la famille, je revenais à la maison, il ne me restait plus rien. Papa disait, « Est-ce qu'il te reste quelque chose ? » Il disait, « Non, mais il y en aura encore d'où ça vient la semaine prochaine. Mais j'ai des cadeaux pour tout le monde, par exemple. » Il partait à rire, puis pour papa, ce qui était important, c'était de travailler pour pouvoir aimer, et sa manière d'aimer, c'était de faire des cadeaux aux autres. C'est une manière de faire, mais Dieu est aussi large que ça, et encore plus large, et il nous invite à cette largeur d'esprit. Je me souviens un jour une expérience très marquante que j'ai vécue à Montréal. Il y avait une jeune dame qui était rentrée d'un pays d'Afrique et qui n'avait pas de quoi se vêtir pour l'hiver. Et la personne était assez forte. Alors j'ai regardé dans mes choses, ça ne lui faisait pas, on est allé à la Saint-Messant-Paul, on est allé à une fripererie, une deuxième fripererie, c'était l'hiver. J'ai dit, coudonc, moi j'ai fait tout ce que j'étais capable pour avoir quelque chose. Et je suis allée faire des commissions, j'étais à côté d'un pennington, et je suis rentrée au pennington, puis j'ai dit, je lui achète un manteau, elle en a besoin, le bon Dieu s'arrangera avec le reste. Alors, ce qui n'était pas dans notre coutume de faire, dans nos habitudes. Puis là j'ai dit, il y en a peut-être qui vont faire des commentaires, mais j'ai dit, Jésus vient m'aider. Alors j'ai trouvé un manteau super réduit de, réduit de, réduit de, réduit de, puis à la fin, il coûtait 100$ le grand manteau. Alors tout ça fait que je suis arrivée encore pour le repas chez nous, et quand je suis arrivée à la fin du, presque à la fin du repas, les petites sœurs me disent, mais qu'est-ce que tu as fait, je leur raconte ce que j'ai fait, silence. Je sais, j'avais un peu les commentaires de tout le monde, et moi j'étais très fière de l'achat que j'avais fait, puis elles m'ont dit, tu as eu une, quelqu'un est venu pour te voir aujourd'hui, la personne a laissé une enveloppe. En dedans j'ai fait, hum. Alors qui était cette personne? Je vais le voir dans l'enveloppe. Alors j'ouvre l'enveloppe, et dans l'enveloppe il y avait un chèque de 100$, exactement ce que j'avais dépensé. J'étais, je jubilais, j'ai dit, merci Seigneur, t'as payé toi-même le manteau. Alors sans attendre ni un ni deux, je téléphone à la dame que je ne connaissais pas, je lui ai dit, Madame, je vous remercie beaucoup, et vous savez que votre 100$, je l'ai déjà dépensé, avant même de le recevoir, et je lui raconte ce que j'ai fait, et cette dame de me dire, je n'ai pas acheté ce manteau, je n'ai pas donné cet argent pour que vous le dépensiez pour d'autres, c'est pour vous que je l'ai donné. Alors elle dit, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un autre chèque pour vous. Pour moi ou pour les autres, c'est pareil, mais je n'ai pas dit un mot, je l'ai remercié de tout mon cœur, et j'ai vraiment souri, et je l'ai dit à la famille, regardez, on a un beau don, ce qu'on a là. Alors, tu vois, à donner largement, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire la même chose, mais juste pour dire que le Seigneur nous confirme que chaque fois que l'on donne de notre temps, de notre cœur, de quoi que ce soit, matériel ou de temps, ou de spirituel, tout ce que l'on donne, le Seigneur nous le rend. Et plus que ça, il nous invite à rendre gloire, mais pas rendre gloire et de nous vanter, mais de rendre gloire. Et là, ici, dans l'Évangile, on a tout l'Évangile de Saint Matthieu qu'on a habituellement dans les premiers jours du Carême, où on nous dit, Saint Matthieu nous dit, évitez d'accomplir ce que vous faites devant les hommes pour être remarqués d'eux. Et pourtant, on va voir aussi qu'il faut annoncer les merveilles de Dieu. Si vous jeûnez, faites-le en silence, si vous priez, faites-le dans votre chambre, si vous faites-le au monde, faites-le discrètement. Comment rendre gloire au Seigneur pour les merveilles qu'il fait et en même temps, rester caché? Eh bien, je te fais un petit laboratoire, bref, parce que je vois courir le temps, mais je pense que tu vas très, très bien comprendre. Si je prends, je vais prendre comme exemple la nuit d'adoration que nous avons faite, Myriam et moi, du vendredi de la fête du Sacré-Cœur au samedi de la fête du Cœur Immaculé de Marie. On a été à la chapelle du Géal de 11h à 1h30 du matin. Bon. Alors, j'ai appris beaucoup de choses pendant ce temps-là. Ça a été une source de grâce pour moi et je pense aussi pour Myriam. J'ai eu une belle grâce d'intimité avec le Seigneur et j'ai aussi découvert quelque chose de la Vierge Marie pendant la deuxième heure. Alors, si je me pavane pour vous raconter cette histoire, je vais dire, vous savez, dans ma grande générosité, je suis allée adorer de 11h à 1h15 le matin. J'étais là, fidèle avec le Seigneur et évidemment que le Seigneur était tellement content de moi qu'il m'a donné des grandes faveurs d'intimité et des belles grâces mariales. C'est moi qui se pavane. Puis, le bon Dieu, là, j'en parle pas trop. Si je me fais discrète et que je veux mettre en évidence le Seigneur, je vais probablement dire quelque chose comme « Cette nuit, j'ai eu la joie, le Seigneur m'a invité d'aller adorer et j'ai eu la joie d'aller adorer. » Pendant cette adoration-là, le Seigneur s'est manifesté. Il est tellement bon, il est tellement heureux de nous voir que chaque fois qu'il nous rencontre, il nous donne la grâce de sa présence et nous fait rencontrer le fond de son cœur, son cœur qui se veut intime avec chacun de nous. Et là, je vous parle du bon Dieu. Et moi, ma générosité, il n'y a personne qui va en parler. Puis, ce n'est pas ça qui est important. Si cette générosité-là, j'en ai fait preuve, c'est simplement parce que j'ai eu la grâce. Tu vois, alors, le Seigneur nous dit « Oui, reste dans l'ombre, mais publie les merveilles de Dieu. Publie ce que Dieu a fait. » C'est comme n'importe quel témoignage. Avant, j'étais dans l'alcool, ce qui n'est pas mon cas. Avant, j'étais dans l'alcool, j'ai eu une grâce et depuis, je suis sobre. Mais je n'ai pas besoin de raconter combien de bouteilles je buvais ou quelles sortes de bouteilles je buvais ou quelles sortes d'alcool je prenais. Mais, ce qui est important, c'est qu'un jour, j'ai eu la grâce de devenir sobre. Et depuis, j'ai la grâce de la maîtrise de ne pas recommencer. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire pour nous élever et nous rendre plus encore à son image et à ses ressemblances. Il m'aimait avant et il m'aime encore aujourd'hui. Il m'aimait comme j'étais, il m'aimera toujours comme je suis. Mais moi, peut-être que je ne m'aimais pas avant, puis là, je m'aime encore plus aujourd'hui. Tu vois, l'idée, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors, allons demander au Seigneur et peut-être pendant notre temps d'adoration, rendons-lui gloire pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et rappelle-toi, donne largement et Dieu te comblera infiniment. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501